Et Varoxy, on se détendait un peu en regardant la télévision ce soir pour oublier que nos salaires ne progressent pas. Oui, alors détendre ça va être un grand mot. Je vous explique, deux programmes méritent le détour ce soir à mon sens. Le nouveau numéro de Cache Investigation c'est sur France 2 à 21h et consacré au dossier noir de la santé et notamment, vous savez, vos implants médicaux dont nous parlons sur cette antenne depuis hier matin. Mais je vous recommande également le documentaire proposé par France 5 à 20h55 intitulé « Héroïque ». Ce sont des témoignages de femmes et d'hommes qui ont risqué leur vie pour sauver celles des autres. Comme Franck Terrier, le 14 juillet 2016, il tentait d'arrêter le terroriste, auteur de l'attentat sur la promenade des Anglais de Nice. Il y a eu cet exploit et puis sa vie d'après. Ça commence vraiment à se dégrader et je me mets en veille pendant à peu près un mois et demi. J'ai un syndrome, un syndrome crépusculaire, on appelle ça. Et je ne me souviens de rien. Alors, syndrome crépusculaire pour Franck Terrier et un autre traumatisme pour William Rodriguez. Lui, tous les jours, il assurait le nettoyage d'une des tours du World Trade Center. Et même s'il a sauvé plusieurs personnes le 11 septembre, sa vie d'après, elle lui aussi est compliquée. Quand j'ai repris connaissance dans l'ambulance, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai réalisé que je n'avais pas été capable de rejoindre mes amis. Je ressens la culpabilité du survivant. Pourquoi j'ai survécu et pas mes amis ? J'ai perdu 200 amis le 11 septembre. 200 amis que je ne reverrai plus jamais. Alors, et nous ? Et nous ? Que ferions-nous dans de telles situations ? C'est la question qui nous est posée indirectement à travers ce documentaire de Guy Bauchet qui est d'autant plus intéressant que vous entendrez également le témoignage d'une professeure en neurosciences qui a trouvé des explications à ses gestes héroïques, explications notamment génétiques pour comprendre un geste qui pourtant paraît si humain. Et c'est à voir ce soir sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada